Alors c'est moi où tout YouTube ne fait que parler de la nouvelle GoPro Hero G's Black depuis plusieurs semaines. En tout cas, mon fil d'actualité c'était rumeur par-ci et rumeur par-là. Enfin bref, je te rassure tout de suite, dans cette vidéo on va partir sur du concret tout simplement parce que la GoPro G, je l'ai juste ici. Et pour l'avoir testée pendant plusieurs semaines et j'ai créé un maximum de contenu vidéo et photo avec, je peux te rassurer qu'elle est vraiment géniale. Salut, moi c'est Rémi Demeyer et j'ai pour objectif de t'apprendre à utiliser tes caméras GoPro tout en boostant ta créativité. Dans cette vidéo on va bien entendu parler de la GoPro Hero G's Black, mais on va surtout se pencher sur ce qu'elle a de mieux ou différent par rapport à la Hero G's Black. Et histoire de ne pas te faire une énième vidéo sur toutes les spécificités techniques de cette caméra, on va voir ensemble ce qui change réellement entre la 9 et la 10. Et comme c'est la dixième génération de caméras GoPro, je me suis dit tiens, je vais peut-être un petit peu lister les dix points qui en font la meilleure GoPro jamais vue. Tout au long de cette vidéo, tu l'auras compris, on va donc se concentrer sur ce qu'elle a de mieux que les caméras qui la précèdent et on va voir un peu si cette caméra GoPro en vaut le coup. Mais avant ça, laisse-moi te dire que oui, cette caméra est toujours étanche jusqu'à 10 mètres sans caisson, que oui, elle est résistante au choc et oui, c'est une caméra qui va pouvoir t'accompagner partout, peu importe le terrain. Et en plus, la Hero 10 a le même format que la Hero 9, ce qui fait que tous les accessoires de la Hero 9, comme le Mediamol, le caisson étanche, etc. sont 100% compatibles, donc pas besoin de refaire la garde-robe de ta caméra. Maintenant que les bases sont posées, on passe aux choses sérieuses. Arrête tout ce que tu es en train de faire, dépose tout et écoute ça. La GoPro Hero 10 Black est vraiment rapide. Et quand je parle de rapidité, je veux bien sûr parler de vitesse dans l'exécution, mais aussi dans le traitement des images lorsqu'elle capture du contenu. Donc après l'avoir testée, j'ai vraiment remarqué qu'elle était plus rapide que la Hero 9 en tout point. Et tout ça, c'est grâce à la nouvelle puce GP2, juste ici. Donc juste pour information, la GP1 a été introduite sur le marché en 2017, autant dire que ça fait un bail. Et donc c'est normal qu'une si petite puce puisse faire plaisir à autant de monde. Alors au niveau utilisation, il y a vraiment un point qui m'a surpris et c'est à quel point l'interface était fluide. Que ce soit pour naviguer d'un mode à l'autre ou à travers les différents réglages, alors que tu peux un peu modifier tes pré-réglages. L'interface est vraiment d'une fluidité dingue. Et il y a aussi un autre cas de figure, les super photos. Donc si tu as déjà utilisé la Hero 9 Black en mode super photo, tu auras pu remarquer quand même que cette caméra était rapide dans son traitement d'image. Et bien là, c'est encore plus rapide, voire instantané. Franchement, la différence, elle est nette. Alors cette puce ne fait pas que rendre la Hero 10 Black plus rapide que la Hero 9. Elle booste aussi toutes les capacités de la caméra. Et en parlant capacité, je ne peux pas passer à côté des nouvelles résolutions vidéo. Avec la Hero 10 Black, tu vas pouvoir maintenant filmer des vidéos jusqu'à 5,3K contre 5K seulement pour la Hero 9. Et avec un capteur de 23,6 mégapixels, c'est pas étonnant de faire des vidéos de toujours meilleure qualité et toujours plus détaillées. Mais ce n'est pas tout, car la puce GP2 te permet aussi de doubler les fréquences de la Hero 9 pour encore plus de fluidité. Donc par exemple, si tu filmes en 16 neuvième, tu vas pouvoir avoir des résolutions telles que 5,3K 60 images secondes, 4K 120 images et 2,7K 240 images secondes. Et si tu filmes en 4 par 3, tu vas faire un 5,3K 30 images secondes, 4K 60 images et 2,7K 120 images secondes. Donc autant te dire qu'avec de telles résolutions, tu vas faire des POV d'une meilleure qualité et avec des ralentis de folie. Pour moi, le point positif vraiment d'avoir autant d'images par seconde, c'est que tu vas pouvoir t'amuser à rajouter un maximum de ralentis et de fluidité à tes images tout en gardant une qualité d'image incroyable. Après bien entendu, tout ce qui est résolution 5,3K, 4K 120 images par seconde, tout ça c'est des résolutions qui te paraissent un peu dans la stratosphère du monde de la vidéo. Et pas tout le monde les utilise au quotidien. Personnellement, j'utilise beaucoup plus le format 2,7K, que ce soit 120, 240, etc. images par seconde. C'est vraiment plus facile à utiliser au quotidien. Par contre, c'est génial d'avec une si petite caméra, on peut avoir des résolutions pareilles qui te permettent d'avoir une qualité d'image dingue. Et vraiment pour moi, ça vaut le coup d'avoir ce genre de résolution et de pouvoir filmer avec ça. Donc voilà, c'est dit, c'est fait, l'information tu l'as, je te laisse avec et tu en fais ce que tu veux. Maintenant, on va parler photos. Et les photos avec l'Aero 10 Black sont plus détaillées que jamais. Avec l'Aero 9, on pouvait shooter des photos jusqu'à 20 mégapixels selon les modes que tu choisissais. Et la qualité était dingue et elle reste dingue parce que je continue à capturer du contenu avec cette caméra, que ce soit sur un skatepark ou ailleurs. Mais avec l'Aero 10 Black, les choses vont encore plus loin. Car maintenant, cette caméra permet de faire des photos en 23 mégapixels dans tous les modes. Et en fait, c'est ça le plus fou car peu importe le choix que tu fais, que ce soit le mode rafale, super photo ou encore RAW, tu auras une image d'une qualité incroyable. Et je ne te parle même pas du local tone mapping, qui est en fait le traitement interne des images de ta GoPro, qui lui est encore plus performant, ajoutant toujours plus de contraste et de détails, surtout dans les zones sombres de tes images. En deux mots, avec l'Aero 10 Black, les photos, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et en parlant de photos et de vidéos de qualité, c'est important de mentionner le nouveau cache objectif. Et oui, l'Aero 10 Black a un nouveau cache objectif, donc pour faire simple, cette nouvelle protection a une meilleure résistance aux rayures, elle réduit les effets fantômes, et crois-moi, elle est vraiment faite cette fois pour les activités aquatiques. Sans rire, il n'y a pas photo entre l'Aero 9 et l'Aero 10. Voilà, le match, il est terminé, il est plié. Parce que cette année, GoPro a enfin développé un verre hydrophobe qui repousse vraiment l'eau, et donc plus besoin de lécher ton objectif pour éviter que les gouttes d'eau ne s'agrippent quand tu la mets dans l'eau. Donc, comme tu peux le voir dans cette vidéo, la caméra rentre et sort de l'eau, je me prends vague après vague dans la tête, mais aucune goutte d'eau ne reste accrochée. Après, attention, tu as toujours une ou deux gouttes d'eau comme ça qui sortent l'épée, qui disent, voilà, je m'accroche, qu'est-ce qu'il y a, il y a un problème ? Non, en fait, il n'y a aucun problème. Tu prends ta caméra, tu l'agites d'un mouvement brusque, et tu verras la goutte d'eau disparaîtra comme par magie. On retourne maintenant sur la vidéo, et on va parler ensemble du nouveau niveau de stabilisation de cette caméra. J'ai nommé l'Hypersmooth 4.0. Comme des images valent mieux que des mots, je vais te laisser regarder cet exemple avec et sans stabilisation. Alors, un conseil, là, tu es devant ton écran, éloigne-toi un petit peu et ne regarde pas trop longtemps la vidéo sans stabilisation, sinon on va vite chercher un sac, c'est mieux. Donc voilà, c'était un petit test de comparaison. Après, si tu compares la 9 directement à la 10 sur le même réglage, tu vas pouvoir remarquer que la 10 est légèrement meilleure. Par contre, il faut dire que la stabilisation de la 9 est déjà incroyable. Donc petit teasing au passage, je te prépare une vidéo comparative sur tous les niveaux d'Hypersmooth depuis l'Hypersmooth Black avec l'Hypersmooth 1.0, donc le papy de l'Hypersmooth. Donc un peu pour te montrer les évolutions en termes de performance et de stabilisation des caméras GoPro. Donc voilà, si c'est un sujet qui t'intéresse et s'il y a une vidéo que tu aimerais regarder, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas la louper quand elle sortira. En attendant, le gros avantage de la 10 par rapport à la 9, c'est que l'horizon reste encore plus droit. Je m'explique. Alors depuis le Hero 9, le maintien de l'horizon est directement intégré à la caméra, mais la 10 pousse le bouchon encore plus loin dans le sens où la limite d'inclinaison passe de 27% à 45% dans les résolutions suivantes. Donc dès lors que tu filmes avec le maintien de l'horizon, pense à utiliser le 4K 60 images secondes, 2,7K 120 images secondes et 1080p 120 images secondes. Et comme tu peux le voir dans cet exemple filmé en 4K 60 images secondes avec le petit maintien de l'horizon activé, la Hero 10 Black te permet clairement d'avoir plus de flexibilité afin de garder l'horizon toujours plus droit dans tes vidéos. C'est hyper important dès lors que tu n'es pas forcément maître de tes mouvements et que tu as un sujet qui se déplace devant toi. C'est vraiment idéal et c'est vraiment un gros plus que la Hero 10 Black t'apporte. Un des gros avantages encore de la Hero 10, c'est que dans certaines situations, tu n'as plus besoin de choisir entre prendre une photo ou prendre une vidéo car tu peux faire les deux en même temps. Alors perso, je ne fais pas souvent d'extraction de photos à partir d'une vidéo, sauf quand je filme avec la GoPro Max et ses 5,6K. Mais là, avec ses nouvelles performances et résolutions, la Hero 10 te permet de faire des extractions de photos allant jusqu'à 15,8 mégapixels à partir d'une vidéo, donc 5,3K en 16 neuvièmes. Mais si tu filmes en 4x3 en 5K 30 images secondes, tu peux obtenir une photo d'une qualité de 19,6 mégapixels. C'est quand même incroyable. Tu filmes une vidéo, elle a une qualité monstrueuse et tu extrais une photo de cette même vidéo et cette photo, elle est incroyable et d'une qualité dingue. Il y en a assez, je me casse. Bon, autant dire que si tu es dans une situation où tu as peur de louper ta photo, que tu hésites sur les réglages ou le type de photo que tu veux prendre, ne réfléchis plus et passe au mode vidéo car tu pourras toujours extraire une superbe photo de cette vidéo. Alors attention, je te vois venir. Je ne dis pas qu'il faut à tout prix utiliser cette option pour capturer toutes tes photos GoPro. Ça serait bête parce que la caméra t'offre tellement d'outils que c'est impensable de se cantonner à une seule option. En tout cas, pour l'avoir testé, c'est vachement pratique car en plus d'avoir une superbe photo, tu auras un clip vidéo que tu pourras soit utiliser pour un montage vidéo ou pour un poste Insta. Mais bon, faire de belles vidéos, c'est bien. Mais si l'aperçu vidéo ne matche pas, c'est pas la même expérience. Et ça tombe bien car la fréquence d'image de l'écran LCD avant de la Hero 10 Black est plus élevée, ce qui te permet de profiter pleinement de l'aperçu live et d'avoir surtout une meilleure fluidité d'image dès lors que tu es en train de créer du contenu. Donc là, je parle à tous les vlogueurs qui utilisent la caméra GoPro pour leur vlog, vous allez vraiment kiffer cette nouveauté. Et voilà, c'est juste un petit plus comme ça, ça complète notre top 10, mais voilà, on passe à la suite. Alors une fois que tu as capturé ton contenu avec ta caméra, il faut le télécharger si tu souhaites le partager par la suite. Et ça tombe bien parce qu'avec la nouvelle Hero 10 Black, il y a de la nouveauté à ce niveau. Sa puce GP2 permet un transfert des médias par Wi-Fi 30% plus rapide et jusqu'à 50% plus rapide grâce au transfert câblé. Voilà, c'est la petite nouveauté. Donc avec la Hero 10 Black, maintenant, tu as trois moyens de transfert et des médias. La Quick App, le transfert automatique via le cloud et cette solution câblée. Donc si tu es un utilisateur Android, tu vas pouvoir directement prendre le câble de ta GoPro car c'est un câble USB-C vers USB-C. Par contre, si tu es un utilisateur iOS comme moi, il va falloir que tu prennes un adaptateur Lightning to USB-C pour t'en servir. Et pour finir, la Hero 10 a de meilleures performances au niveau du live streaming et du mode webcam car maintenant tu peux utiliser ta GoPro comme une webcam et faire des live streams avec Hypersmooth 4.0. Donc autant dire que tes vidéos seront d'une fluidité jamais vue. Et si tu as la part des webcams d'ordinateur qui zoomen sur ta tête comme jamais, tu vas adorer cette fonctionnalité car en plus d'avoir un champ de vision de 132 degrés, tu vas voir la classe lors de tes réunions en télétravail ou alors lors de tes zooms entre amis. Tu l'auras compris, cette nouvelle caméra est un vrai concentré de technologie et je me suis dit pour faire une petite conclusion un peu sur les différentes fonctionnalités qu'on a abordé de cette nouvelle caméra, je vais te mettre cette petite charte comparative des deux modèles. Donc tu as la Hero 9 contre la Hero 10 sur différents points, comme ça tu as une image un peu plus d'ensemble des différentes fonctionnalités et capacités techniques de chaque modèle. Voilà, comme ça tu peux te faire une petite idée un peu plus claire peut-être, voilà, bon, quand tu as fini de lire, tu me dis, moi j'attends là, je ne suis pas pressé. C'est bon ? Bon, allez, je passe à la suite. Donc pour répondre à la question que j'ai évoquée au début de la vidéo, est-ce que la GoPro Hero 10 Black en vaut le coup ? Sous-entendu, dois-je acheter la Hero 10 Black si jamais j'ai déjà une GoPro ? Eh bien ma réponse est, ça dépend en fait. Pour y répondre, on va dire qu'il y a 3 cas de figure, tout d'abord si tu as une GoPro Hero 7 ou une caméra plus ancienne sans aucune stabilisation, dans ce cas je pense que tu peux carrément passer sur la Hero 10 car tu aurais tort de te priver d'autant de bonnes choses. Ah donc c'est un méga yes. Si jamais tu as une Hero 7 ou 8 Black, tu vas vraiment sentir la différence à tous les points de vue, donc c'est un yes. Et enfin si tu as une Hero 9 Black, ma réponse est plus partagée dans le sens où si la Hero 9 Black te convient parfaitement, tu n'as pas besoin de te précipiter et d'acheter cette nouvelle caméra. Par contre si tu recherches plus de fluidité, de rapidité et de performance autant en vidéo qu'en photo, je pense que tu peux y songer. Voilà c'est tout, donc j'espère que tu as une meilleure idée de ce qu'est la GoPro Hero 10 Black et de ce qu'elle peut t'apporter en termes de création de contenu. Dans tous les cas je reste à ta disposition, donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire de cette vidéo ou à me les envoyer par message via Instagram Du coup c'est tout pour moi. Ah j'allais oublier, si jamais tu as des sujets que tu souhaites que j'aborde dans une vidéo ou plus en détail, n'hésite pas à me le dire en commentaire, j'en ferai peut-être le sujet de ma prochaine vidéo. Voilà c'est tout ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance